Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Quintet Plus ce samedi 2 novembre 2024, à Compiègne dans le Prix Cérialiste, un handicap en haie, sur 3600 mètres, pour tous, chevaux de 5 ans ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre, sélection quintet le numéro 10. Aura notre préférence. Ce pensionnaire de Miroslav Rulek n'a débuté sur les obstacles qu'au mois de mai, mais il compte déjà 3 podiums. Il évolue sur la montante et reste sur une intéressante deuxième place dans le quintet plus de référence, le Prix de Beaune. Il a fait preuve de courage récemment et a assurément la pointure d'une telle épreuve. Plus d'informations, sur son état actuel à l'entraînement avec Miroslav Rulek, entraîneur. Il s'explique. C'est-à-dire qu'il a désormais acquis un peu de métier dans cette discipline. En dernier lieu, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau et son aptitude à la piste de compiègne. De plus, il apprécie le terrain très souple. J'en attends une bonne performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 3 Auteur d'une rentrée victorieuse à Cazobon-Barbotan, cette élève du tandem la jeunesse de Maquer a ensuite échoué de très peu pour la victoire, à Fontainebleau. Elle ne devrait toutefois pas être dérangée par le fait de retrouver une distance plus courte qu'en dernier lieu. Pour son premier handicap, elle semble compétitive en valeur 61,5. On se renseigne davantage avec Hector de, la jeunesse, entraîneur. Il s'explique. Jeanne de la Bruni, 3, a désormais deux parcours dans les jambes et affiche une belle condition le matin à l'entraînement. Elle va courir pour la première fois dans un quintet plus et nous allons voir ce que cela va donner. Cette épreuve est un test, mais nous espérons tout de même une bonne performance de sa part. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce, samedi. Numéro 9 Troisième du quintet de référence, le prix de Beaune, se protéger de Neumah-Ausgulé s'est depuis comporté honorablement, sixième, à Hauteuil. Bien connu à ce niveau, il a déjà fait ses preuves sur le parcours qui nous intéresse et devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'emballage final. Plus de précision avec Michael Soror, entraîneur. Il s'explique. Happy Harry, 9, a, pris l'avantage un peu tôt dernièrement dans le quintet plus à Hauteuil. C'est un cheval qui a du gaz, mais ce n'est pas un gagneur. Il faut que tout se déroule bien avec lui. Il est toutefois régulier et compétitif à ce niveau. Je pense qu'il détient une bonne chance à défendre. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo, avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 2 Impressionnant lauréat pour son retour en obstacle, à Lyon Paris, Cet autre pensionnaire de Michael Soror s'est depuis honorablement comporté dans un handicap très relevé sur la butte Mortemar. Cheval doué, il peut effectuer des débuts tonitruants dans les quintet plus. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Michael Soror, entraîneur. Il s'explique. Jour polaire, 2, a tenté sa chance face au meilleur l'autre jour à Hauteuil, mais sans succès. Il a conservé un bel état physique et revient dans une catégorie qui est plutôt la sienne. Jugé, sur ce qu'il a fait de mieux, il a une très bonne chance à défendre. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 1 Auteur d'une rentrée discrète, huitième, dans le prix Jean-Barre, se protégé de David Dahan s'est depuis plaisamment imposé dans le prix de Bonne sur ce parcours, avant de confirmer sur le steeple chasse. Il va certes devoir composer avec neuf, livres de surcharge, mais il est en grande forme et très régulier. Difficile de faire sans. On écoute Michael Soror, entraîneur. Il s'explique. Je n'avais pas prévu de courir cette épreuve avec le roi David, hein, mais au vu des conditions, cela me donne envie d'essayer. C'est un cheval qui n'aime pas le terrain lourd et je pense que la piste de Compiègne ne sera pas trop pénible. De plus, il est en, très grande forme actuellement, alors profitons-en. Je me dis que s'il doit gagner un autre quintet plus, c'est maintenant. Deuxième toccard en forme. Numéro 5 Arrêté à l'occasion de son dernier handicap, à Hauteuil, cette jument de ligne McLean a quelque peu rassuré. Troisième, quoique dominé, dans une course à condition, toujours sur la butte Mortemar. Cette pensionnaire de l'incontournable Arnaud, chaillé chaillé compte désormais trois parcours dans les jambes et n'a encore jamais été vu à une valeur aussi basse. Méfiance. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Java, 5, vient d'afficher un regain de forme à Hauteuil à l'occasion de sa troisième course après une très longue absence. La pensionnaire d'Arnaud Chaillé-Chaillé retrouve la catégorie des handicaps avec une valeur revue à la baisse. Il faut s'en méfier. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 13 Après une carrière honorable en plat, ce fils de Miboy Carly semble réussir sa conversion en cheval d'obstacle. Pour son premier handicap, il a offert une belle réplique à Johanna Conti, 6, qu'il va retrouver avec cette livre davantage. Il est toutefois absent depuis février et aura certainement besoin de reprendre le rythme de la compétition. Une prochaine fois. Plus de précision avec le du reporter. Il s'explique. Dixon Signora, 13, est absent de la compétition depuis le 24 février. Il s'est montré régulier depuis ses débuts en obstacle, mais il n'est sans doute pas à 100%. Le retenir ou non reste une affaire d'impression. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 14 Surprenante dans le prix André Adel, cette concurrente de Jean-Pierre Dubois a depuis confirmé en se classant 3ème du convoité prix Montgomery, sur le steeple Chaz. Pour son retour sur les balais, elle a été abaissée de 3 livres. Bien que moins performante dans cette spécialité, elle va tenter de mettre à profit sa grande forme du moment. Pas impossible. On écoute David Cotin, entraîneur. Il s'explique. Corrida, 14, est en grande forme en ce moment. La distance est peut-être un peu courte pour ses aptitudes, mais elle sera aidée par son petit poids et le terrain plutôt souple. Certes, elle est plus performante sur le steeple Chaz, mais elle a de la qualité et les conditions de course sont plutôt favorables. Elle peut prendre une... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 4, la sélection quintet du jour. Le 10, le 3, le 9, le 2, le 5, le 13, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 9, le 2. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 10, le 3, le 9, le 2, le 1. Tickets de folie. 10, le 8. Et le 10, le 4. Tickets de couverture. 10, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 2. Associé au grand carnet. Le 3, le 9, le 2, le 5, le 13, le 14, le 8, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.